... Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler d'emploi aujourd'hui. Et oui, on sait que c'est l'une des principales priorités aujourd'hui, données de l'emploi, notamment aux jeunes. Vous vous souvenez de ce pacte pour l'emploi. Il avait été lancé par l'UDE-MEDEF il y a quelques années maintenant. On en est où ? Justement, on va poser la question à notre invité aujourd'hui. Bonjour Franck Bonneau. Bonjour M. Langlois. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler du pacte pour l'emploi. 2015, avant de parler de celui de 2018, qu'est-ce que c'était que ce pacte pour l'emploi à la base ? Ce pacte pour l'emploi des jeunes, c'est une réponse que l'UDE... C'est une des réponses possibles. En tout cas, c'était celle que l'UDE avait proposée à l'occasion du passage de François Hollande. Vous vous souvenez, qui était venue, je crois, inaugurer le Memorial Act. C'est ça. Et c'est une réponse à une constatation que nous faisions souvent et de plus en plus régulièrement sur le fait que beaucoup de nos ressortissants, et en particulier les plus petites structures, nous disaient souvent avoir finalement beaucoup de mal à passer à l'acte quand il s'agissait d'embaucher, et en particulier d'embaucher un jeune, parce que oui, il existait des aides, oui, il existait des dispositifs, mais ils étaient souvent difficiles à mobiliser, il y avait beaucoup de papiers. Bon. Et donc, notre proposition à l'époque a été de dire, écoutez, faisons un guichet simple d'accès qui va permettre à ce chef d'entreprise, de façon encore une fois très simple, c'est-à-dire en signant une feuille de papier, d'accéder à l'ensemble de ces dispositifs et de pouvoir bénéficier du plus intéressant d'entre eux. La partie ingénierie est en fait par le guichet qui s'est trouvé être désigné, le pôle emploi s'est en trouvé être désigné comme ce guichet. Oui. Donc c'était un projet ambitieux à la base. Quel fruit a-t-il donné ? Aujourd'hui, nous allons bientôt atteindre les 2000 embauches faites dans ce cadre. Ce qui est bien, selon vous ? Encore une fois, on peut toujours faire mieux. Évidemment. Mais 2000, il faut rapporter ça au nombre de chômeurs de moins de 24 ans qui sont, l'ordre de grandeur, c'est 6000. Oui, on peut être satisfait. Donc on a réussi sur un tiers. L'objectif affiché initialement, c'était 700 emplois. On les a atteints en quelques mois. Ça a permis déjà de valider une chose, c'est que quand les choses sont simples, elles marchent. Oui. Donc maintenant, vous avez décidé de ne pas en rester là, on le relance. Pourquoi ? Parce que ça a marché ou parce qu'il y a encore des manques ? Il y a encore des manques et on le relance parce que ça a marché. De façon durable, la réponse de la simplicité sera souvent celle qui fonctionne. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de ressortissants. Il faut savoir que l'Union des entreprises Guadeloupe est une organisation qui a, je ne sais pas le chiffre exact, mais l'ordre de grandeur, ça doit être autour de 500 entreprises adhérentes. La très grande majorité d'entre elles sont des petites structures. Donc, on le voit bien en discutant avec nos ressortissants que les choses sont souvent, c'est très bien, il y a des aides et ces aides existent parce que... Mais c'est compliqué. C'est souvent compliqué, mais ce n'est pas le principe de l'aide. L'aide est une réponse, l'aide elle est votée, donc ça correspond bien à une réponse, ça ne sort pas du chapeau de X, de Y ou de Z. Mais effectivement, la grosse difficulté que nos ressortissants ont, et d'ailleurs, les ressortissants de toutes les autres organisations patronales, on en dira un mot tout à l'heure, puisqu'elles sont maintenant dans ce signataire de ce dispositif, c'est souvent ce qui remonte, c'est difficile de mobiliser. Et puis, il y avait aussi un autre volet de ce pacte pour l'emploi des jeunes, c'est que souvent nos ressortissants nous disaient « Oui, j'aurais bien besoin de jeunes, mais je ne sais pas où le trouver. » Et donc là encore, il y avait une réponse à donner, cette réponse, elle a été donnée par le Pôle emploi, et puis désormais, il y a également le RSMA, les missions locales. Cette réponse a donné au fait que parfois, les entreprises voulaient bien embaucher, mais ne trouvaient pas la ressource humaine qu'ils cherchaient. Donc on peut dire qu'il y a ce nouveau dispositif qui est relancé en 2018. Est-ce qu'il a des particularités par rapport au précédent, celui de 2015 ? Oui. Alors d'abord, souligner que désormais, quasiment l'ensemble des organisations patronales sont signataires. Donc il y a pour rappel la FTPE, la CPME et les MPI. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'on reste… Vous avez eu du mal à les convaincre ? Pas du tout. Ça s'est fait naturellement, on va dire ? Ça s'est fait très naturellement. Il n'était pas au premier pour des contraintes de calendrier, comme je vous le rappelais tout à l'heure. C'est un dispositif qui avait été mis en place en marge d'une venue présidentielle, très rapidement, mais qui était de toute façon ouvert à l'ensemble des entreprises guadeloupées. Il n'y a aucune exclusive de ce point de vue-là. Simplement, le seul signateur était l'Union des entreprises Guadeloupe. Désormais, c'est corrigé. L'ensemble des organisations patronales sont, si vous me passez l'expression, au chevet de l'emploi de nos jeunes. Et il n'y a pas de sujet. Et bien sûr que tout le monde est d'accord. Et bien sûr que nous sommes tous mains dans la main sur des questions aussi majeures. Alors sur les quelques différences, c'est quoi aujourd'hui la différence entre les deux plans ? Il y en a beaucoup ou pas ? Oui. Il y en a une de taille, mais qui tient au contexte législatif dans lequel les deux pactes ont été signés. Dans la première version en 2015, il y avait un autre gouvernement, ça ne vous aura pas échappé. Et il existait différentes aides à différents étages selon les tailles d'entreprise, selon un ensemble de paramètres. Désormais, le gouvernement actuel est revenu sur cette mécanique et il a balayé presque d'un revers de main. Je rappelle que c'était quasiment du jour au lendemain que ça s'était fait. Cette mécanique de l'aide a été juste. Ils sont revenus, ils ont revu leur copie concernant les DOM parce qu'ils se sont bien aperçus que le pacte pour l'emploi des jeunes avait été une réponse qui avait eu des résultats. Donc ils sont revenus dessus. Donc désormais, il n'y a plus qu'un seul dispositif qui est fléché vers ce pacte pour l'emploi des jeunes. Et donc ça, c'est une nouveauté importante ? C'est une nouveauté importante, mais dont on se serait bien passé. Pour aider en tout cas, oui. Le mécanisme de l'aide reste là. Le niveau d'aide, c'est-à-dire que l'aide d'État est aujourd'hui un peu moins disante que celle qu'elle a pu être en 2015. Mais on reste aujourd'hui sur des niveaux de 30% d'un SMIC, qui reste appréciable quand même pour une entreprise. Ce qu'il faut souligner, c'est quand même que ce projet, il a en quelque sorte reçu l'aval gouvernemental, l'aval de l'État, puisqu'il fait partie des projets retenus lors des assises de l'Outre-mer. Absolument. La ministre Pénicaud, quand elle était passée en début d'année, donc de cette année, avait été assez agréablement surpris d'apprendre que ça existait. Surprise, dans le bon sens du terme, des résultats que nous avions obtenus. Et oui, dans le cadre des assises de l'Outre-mer, c'est un projet qui a été retenu. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler à une véritable version 2 de ce pacte pour l'emploi des jeunes, avec beaucoup d'ouvertures, puisque désormais le RSMA sera signataire, les missions locales seront signataires. Et puis, il y a un ensemble d'autres dispositifs que nous voulons associer à tout ça. Vous savez que nous, les médias, on aime avoir des données chiffrées, des objectifs. C'est quoi, là ? Vous étiez à 700 en 2015. Vous allez faire mieux ? Objectif, alors, objectif 2015, c'était 700. On avait dépassé cet objectif sur une année, qui avait été dépassé en quelques mois. Aujourd'hui, l'objectif est de 400. 400, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est simplement qu'il y a une contrainte budgétaire qui limite l'aide d'État à quelque chose qui est... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller plus loin ? Disons que dans un premier temps... On vous a mis des bâtons dans les roues, ou encore ? Non, non, non. Je vous l'ai dit, il y a un contexte, il y a une position gouvernementale qui est de dire, nous ne sommes pas pour les aides de façon générale. Sauf que dans les DOM, il y a un contexte, quand même, et puis il y a eu un dispositif qui a fonctionné, on ne pouvait pas le rayer d'un trait de plume, et donc, écoutez, le message a été assez simple, c'est de dire, relancez-le, voyons ce que ça donne, pour l'instant, vous avez 400 emplois, mais qui seront, je pense, assez largement atteints encore. En tout cas, on est bien parti pour, puisque depuis que le pacte a été re-signé, donc en début septembre, nous sommes quasiment à 200 embauches. D'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura dépassé les 200 embauches. Donc on se rejoint en juin, c'est ça, pour faire un bilan ? J'espère. On se rejoint en juin, et on verra si vous avez fait vos 400. Merci à vous. C'est moi, merci beaucoup à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501